Comment méditer comme le Dalai Lama Lorsque j'étais à l'université, j'avais un professeur qui nous recommandait de voir ce que l'on avait en commun avec les personnes qui nous inspiraient, avec les hommes, les femmes qui avaient accompli des grandes choses ou qui avaient un parcours qui nous intéressait, que l'on voulait émuler, ce professeur nous recommandait de voir ce que l'on avait en commun avec ces personnes. Est-ce qu'on partage certaines habitudes ? Est-ce qu'on partage certaines façons de penser ? Certaines valeurs ? Et il nous disait, la prochaine fois que vous lisez une biographie ou que vous faites une recherche sur une personne connue ou sur une personne qui vous inspire, voyez tous les points communs que vous avez avec cette personne. Lorsque j'ai fait mes recherches sur la pratique méditative du Dalai Lama, j'ai gardé cela en tête pour voir si j'avais des choses en commun avec sa sainteté, le Dalai Lama, qui est le 14e Dalai Lama, qui est le guide spirituel du peuple tibétain. Et en faisant des recherches, j'ai trouvé trois aspects à sa pratique méditative, trois aspects qui semblaient former le socle de sa méditation, de sa pratique de la méditation. Et parmi ces trois aspects, il y en avait deux que je partageais plus ou moins avec lui. Et le troisième aspect de sa pratique, c'est quelque chose que je ne connaissais pas vraiment, que je ne pratiquais pas régulièrement. Et après avoir découvert cela, j'ai envie de le mettre en place parce que je peux ressentir les bienfaits d'intégrer cet aspect dans ma pratique de la méditation. Alors, quels sont les trois aspects de la pratique méditative du Dalai Lama ? Le premier aspect, c'est la routine. Le Dalai Lama structure ses journées pour pouvoir consacrer son temps à ce qui est important pour lui, la méditation, les prières et la lecture de textes bouddhistes. Le Dalai Lama se considère avant tout comme un moine bouddhiste et il a organisé ses journées pour pouvoir pratiquer ce qui lui est, ce qui est important pour lui. Donc, ses journées, ce sont des journées type et c'est quasiment tout le temps la même chose, à part quand il voyage et il doit légèrement adapter cela. Mais voilà à quoi ressemble une journée type du Dalai Lama. Et ça, ça vient directement du site officiel du Dalai Lama. Donc, sa journée type, c'est qu'il se réveille à 3 heures du matin. Après sa douche, il fait des prières et des méditations jusqu'à 5 heures du matin. Ensuite, à 5 heures du matin, il fait une petite marche dans les environs de sa résidence. S'il pleut, il utilise un treadmill, vous savez, c'est tapis marchand. Ensuite, le petit déjeuner, il est servi à 5 heures et demie du matin. Il mange habituellement du porridge, c'est de la bouillie de céréales. Il mange de l'orge maltais et il boit du thé. Il en profite aussi pour écouter les informations sur la BBC. Et de 6 heures du matin jusqu'à 9 heures, il reprend ses prières et ses méditations. Ensuite, à 11h30, il mange son déjeuner et il va travailler à son bureau de midi 30 jusqu'à 15h30. Après, il a parfois des rendez-vous, il accueille du monde, il fait des interviews. Ensuite, à 5 heures, sa journée de travail s'arrête. À 5 heures, il prend habituellement le thé. Et après, il va reprendre ses prières et sa méditation jusqu'à 19h du soir. Et à noter aussi qu'il ne mange pas le soir, il ne dîne pas selon la tradition Vinaya. Et après 19h, il se retire dans sa chambre. Donc, comme vous pouvez le voir, les journées du Dalai Lama sont structurées. Il y a vraiment une routine qui est en place. Et cela va l'aider à passer son temps, à s'investir dans ce qui est important pour lui, notamment la pratique de la méditation et du bouddhisme. Organiser sa journée, avoir une routine en place, ça va nous aider à faire ce qui nous fait du bien. Autrement, on risque de se laisser dépasser par les activités du quotidien, par les demandes extérieures. Et si on ne s'organise pas pour avoir le temps de faire ce qui est important pour nous, on risque de le négliger et de ne pas pouvoir y passer autant de temps qu'on aimerait le faire. Donc là, dans cet exemple, dans ce premier aspect du Dalai Lama, on voit comment cet homme qui est pourtant très occupé, qui doit être très sollicité, arrive à structurer ses journées pour pouvoir consacrer son temps aux activités qui sont importantes pour lui. Personnellement, j'ai mis en place une routine qui me fait du bien le matin. Bon, je me lève bien plus tard que le Dalai Lama, bien entendu. Mais j'ai une routine qui est en place, une routine qui intègre du yoga, des exercices de gainage, de renforcement, des exercices pour améliorer la posture, une séance de méditation. Donc ça, ça s'est mis en place sur des années où j'ai expérimenté différentes choses. Ça est là pour voir ce qui me convient. Et aujourd'hui, il y a une routine qui s'est mise en place depuis maintenant quelques temps. Ça semble bien fonctionner. C'est quasiment tous les jours que je fais cela. Bien sûr, bien entendu, il y a une flexibilité. Si par exemple, je n'ai pas le temps, s'il y a des imprévus, si je suis en voyage, en déplacement, j'adapte cette routine, je la raccourcis peut-être ou je l'adapte d'une façon ou d'une autre. Mais c'est possible, c'est vraiment possible d'organiser nos journées pour pouvoir se faire du bien et se faire du bien dès le matin. Donc imaginez-vous pouvoir, dès les premières heures de la journée, disons dès les deux premières heures de la journée, faire ce qui est vraiment important pour vous. Ça peut être de la méditation, ça peut être des prières, ça peut être de la lecture, du sport, une discussion à cœur ouvert avec un proche. Donc l'idée, c'est vraiment d'organiser ces journées pour pouvoir faire ce qui est important pour nous. Et si au début, ce n'est pas évident, parce qu'on a tous des journées qui sont bien chargées et qu'on va sembler aller à l'encontre de notre quotidien, c'est important de le faire, parce qu'autrement, on va sans cesse remettre à plus tard ces activités, ces choses qui sont pourtant importantes, mais qu'on néglige, qu'on ne peut pas faire parce qu'on est dans un quotidien où on se laisse dépasser par toutes les demandes extérieures. Donc le premier aspect de la pratique méditative du Dalai Lama, c'est qu'il a mis en place un quotidien structuré, une routine qui lui permet d'investir beaucoup de temps dans ses prières et dans sa méditation. Le deuxième aspect de la pratique méditative, de sa sainteté, le Dalai Lama, c'est la pratique de méditation pour apaiser l'esprit. C'est une technique, c'est une approche de méditation qu'il recommande, qu'il recommande à tout le monde, qu'il pratique lui-même régulièrement, et c'est de revenir dans le moment présent, c'est d'apaiser l'esprit. Alors il propose un exercice et je vais donc traduire ce qui nous invite à faire. A noter que si vous suivez cet épisode au format podcast, je vous invite à le regarder sur la chaîne YouTube. Donc pour avoir tous les liens, pour avoir accès à la chaîne YouTube ou à la page Facebook où vous pourrez voir cet épisode au format vidéo, il vous suffit de vous inscrire en allant sur le lien taméditation.com Je répète, taméditation.toutattaché.com ça vous permettra de recevoir toutes ces informations et comme ça vous pourrez suivre ces épisodes au format vidéo si vous ne le faites pas encore. Alors le deuxième aspect de sa pratique, c'est la méditation pour apaiser l'esprit. Donc on va faire cet exercice ensemble, je vais vous guider à travers cet exercice en suivant les recommandations du Dalai Lama. Cet exercice peut se pratiquer assis sur un coussin de méditation ou sur une chaise. Pour le Dalai Lama, ça ne pose pas de problème de méditer sur une chaise. Concernant la position des mains, on va poser le bout du pouce contre la racine de l'annuaire. Des deux côtés, le bout du pouce contre la racine de l'annuaire. Et on va fermer les points. Ensuite, on va tendre les bras devant, les points fermés. Et on va les passer sur le côté gauche en amenant le point droit sous l'aisselle gauche. Et ensuite, on va prendre l'index gauche et on va fermer la narine côté droit. J'inspire par le côté gauche. Et ensuite, on alterne, on ferme la narine à gauche et on expire par la narine droite. À nouveau, je ferme la droite pour inspirer par la narine gauche. Et j'expire par la narine droite en fermant la gauche. Bien. Donc ensuite, on va faire l'autre côté. Donc à cette fois-ci, on va passer les bras sur la droite. Donc on lève les bras devant nous d'abord. Et ensuite, on amène le point gauche sous l'aisselle droite. Et je vais amener mon index droit pour fermer ma narine gauche. J'inspire par la narine droite. Je ferme maintenant la narine droite pour expirer par la narine gauche. Et je fais ça à nouveau. Je ferme la gauche. J'inspire par la droite. Je ferme la droite. J'expire par la gauche. Et encore une fois. Ensuite, on vient reposer les mains sur les jambes. Et maintenant, lorsque l'on inspire, on ferme les points. Donc sans serrer, mais on ferme les points. Un mouvement de fermeture. Et à l'expiration, on ouvre les points. Avec toujours le pouce, reposant à l'intérieur. J'inspire, je ferme les points. J'expire, j'ouvre les points. Donc voilà comment le Dalaï Lama nous propose de rentrer dans notre méditation à travers ces exercices qui vont ramener l'attention au niveau de la respiration. Et ensuite, on va pouvoir continuer dans cette écoute de la respiration, dans une position immobile. Pour le Dalaï Lama, avoir ces pratiques de méditation de pleine conscience qui vont permettre d'apaiser l'esprit, c'est la fondation qui ensuite va lui permettre de profiter de ses lectures, de ses prières. Le deuxième aspect de la pratique méditative du Dalaï Lama et donc de faire ses méditations de pleine conscience pour stabiliser l'attention dans le moment présent, pour apaiser l'esprit. Ensuite, le troisième aspect de la pratique méditative du Dalaï Lama, c'est la pratique qui développe les sentiments d'altruisme et de compassion. La pratique qu'aime utiliser le Dalaï Lama est une pratique qu'il a découverte dans un recueil écrit au 8e siècle par un indien yogi qui s'appelle Shantideva. Et ce recueil, ce guide s'appelle la voix du Bodhisattva. Donc cet exercice consiste à développer les sentiments de compassion, d'altruisme et vont nous aider à sortir de cette tendance à se focaliser sur ce qui ne va pas, sur nos manques, sur nos souffrances. Voilà comment faire cet exercice. Vous allez vous installer dans une position relâchée mais droite. Et d'ailleurs, je vous invite à faire cet exercice avec moi. Donc je vais vous guider comme le Dalaï Lama propose de le faire. Et une fois assis dans cette position, vous allez vous imaginer être dans un état de calme, de détente, de confiance. Et maintenant que vous reposez en vous-même, devant vous, vous allez imaginer devant vous, sur votre droite, vous allez vous imaginer vous-même assis là. Et entre parenthèses, si vous n'êtes pas très visuel, pas besoin de vous voir, il va suffire juste de se remémorer de certaines situations qui vont évoquer cette personne qui est là, assise sur votre droite, cette personne c'est vous. Et vous allez vous imaginer lorsque vous êtes dans un moment de votre vie où vous avez l'impression que ça ne va pas. Vous êtes peut-être en colère, vous êtes peut-être triste, vous êtes insatisfait, vous avez l'impression que la vie ne va pas comme vous souhaitez, qu'il y a beaucoup d'imprévus, qu'il y a beaucoup d'obstacles, de difficultés. Donc voyez-vous assis sur votre droite, devant sur votre droite, sur le côté droit, et vous êtes dans cet état où vous n'êtes pas très bien. Vous êtes vraiment perdu dans vos pensées, vous êtes focalisé sur ce qui ne va pas, sur ce qui vous manque, sur ce qu'on vous a fait, sur ce que vous aimeriez voir changer pour enfin être bien. Vous pouvez même imaginer un souvenir de cela, un moment où vous avez ressenti de l'insatisfaction, de la colère, de la tristesse. Donc vraiment, voyez cet aspect de vous-même qui est là, devant vous, légèrement sur votre droite. Une fois que vous avez ce personnage, cet aspect de vous qui est là, assis, qui est focalisé sur ce qui ne va pas, devant lui, ou devant elle, et donc sur votre gauche, imaginez-vous une famille, deux personnes qui sont en difficulté. Ils sont dans une grande précarité. Ce sont des personnes qui sont peut-être d'un autre pays, d'une autre partie du monde. Vous pouvez voir le père, la mère, les enfants. Vous pouvez voir à leur visage, à leur posture, qu'ils ont accumulé des difficultés, de la souffrance. Ils vivent peut-être dans une partie du monde où il y a une instabilité politique, il y a peut-être un conflit armé. Ils ne mangent pas à leur faim. Ils ne peuvent pas se soigner, ils n'ont pas accès à des soins. Voyez cette famille sur votre col, sur votre gauche, posée, là, devant vous. Et cette famille a très peu de choix, elle a très peu de marge de manœuvre, autant au niveau du temps, de leur temps, de leur finance, mais aussi de leur pensée, de leur façon de penser. Cette famille évolue dans une société traditionnelle, parfois archaïque, qui ne permet pas de sentir, d'une certaine façon, de voir le monde. Donc, cette famille a des pressions de tous les aspects, que ce soit culturel, financière, au niveau de la santé, au niveau de la sécurité. et ils font de leur mieux pour survivre avec les outils qu'ils ont, avec la connaissance, l'expérience qu'ils peuvent avoir. Vous pouvez voir au visage des enfants qu'ils ont accumulé de la peur, du manque, qu'ils ne mangent pas à leur faim. Et maintenant, ramenez votre attention sur la droite, sur la droite devant vous, où vous pouvez vous voir focaliser sur vous-même, sur ce qui ne va pas. Alors, d'où vous êtes ? Vous pouvez voir d'un côté cette famille qui est dans une grande précarité, dans une réelle souffrance, et de l'autre côté, vous, qui êtes perdu dans vos pensées, dans votre insatisfaction, dans votre stress. Et de là où vous êtes assis, vous avez maintenant cette capacité de recul, cette perspective, pour réaliser que là où vous êtes dans votre vie maintenant, vous avez aussi de nombreux aspects positifs. Avec le recul, vous pouvez le voir maintenant, que malgré les problèmes, le stress, l'insatisfaction, vous avez la chance d'avoir accès à de la nourriture au quotidien, à un toit, à des personnes qui vous soutiennent, qui vous aiment. vous vivez probablement dans une société où il y a l'état de droit, où il y a une stabilité, où il y a de la sécurité. et il se peut aussi que lorsque vous ramenez votre attention sur cette famille qui est en souffrance, vous leur souhaitiez que ça aille mieux. vous serez vraiment heureux si cet enfant qui est malade guérit, si le père arrive à trouver un travail qui lui permet de subvenir aux besoins de sa famille, si les enfants n'ont plus à aller au lit en pleurant parce qu'ils ont faim. Reconnectez-vous au fait que vous souhaitiez réellement que cette famille se porte mieux, qu'elle se libère d'un peu de leur souffrance. Et maintenant, revenez en vous, cette personne qui maintenant se sent bien, détendue, en paix. Il se peut que vous ressentiez plus d'espace en vous, plus d'espace dans votre poitrine lorsque vous respirez. Il se peut aussi que vous ressentiez plus d'espace, plus de présence au niveau du cœur. Dans le bouddhisme, les pratiques qui invoquent la compassion, l'altruisme sont essentielles parce qu'ils nous aident à nous détacher des besoins de l'ego. L'ego, dans son aspect nocif, c'est lorsqu'ils se focalisent sur le jeu qui n'est pas bien, le jeu qui est victime, sur ce qui ne va pas, sur ce qui me manque. plus on se focalise sur soi, plus on se focalise sur ce qui ne va pas ou sur ce qu'on souhaite et que l'on n'a pas encore, plus on va nourrir le sentiment de souffrance. lorsqu'on élargit notre attention et qu'on réalise l'autre, l'autre qui est toujours là, qui est autour de nous, les autres qui peuvent être à l'autre bout du monde, qui souffrent, les autres qui peuvent être nos proches et qui souffrent, lorsqu'on réalise qu'on partage tous cette envie de moins de souffrance, de plus de paix, de plus de joie, cette ouverture de l'attention permet de moins nourrir ce petit ego qui entretient la souffrance. Lorsque je suis perdu dans mes pensées, focalisé sur ce qui ne va pas, sur ce qui m'agresse de l'extérieur, sur ce que je veux, il s'opère en moi une crispation. C'est tout mon être qui se referme. A l'opposé de cela, je peux m'installer dans un état de présence, d'attention à ce qui est, d'attention aux autres et cela va graduellement me permettre de me relâcher, de me décrisper, de m'ouvrir à nouveau. Et avec cela, il y a un sentiment de mieux-être, un sentiment de gratitude, d'appréciation. Il y a aussi une connexion qu'on va ressentir avec l'autre qu'on ne peut pas avoir si on est fermé sur soi-même, si on est totalement crispé. Donc ça, pour le Dalaï Lama, développer les sentiments d'altruisme, de compassion sont une partie intégrante de sa pratique de la méditation tout aussi important que le deuxième aspect que l'on a vu qui est celui de développer la pleine conscience. Alors, on vient de découvrir que la pratique de la méditation du Dalaï Lama repose sur trois aspects. Le premier aspect, c'est le fait d'organiser ses journées, d'avoir une routine en place qui nous permet de faire ce qui nous fait du bien. Le second aspect, c'est de pratiquer une méditation qui va apaiser l'esprit, qui va nous ramener dans le présent. Et le troisième aspect, c'est de nourrir les sentiments d'altruisme et de compassion. J'aimerais maintenant vous poser une question. Où est-ce que vous pratiquez déjà un aspect ou un autre de ces trois éléments ? Est-ce que vous pouvez voir que dans votre vie, vous avez déjà mis en place un peu de cela ou de ceci ? Et vous avez pu aussi ressentir que cela vous a fait du bien. Le fait de pouvoir voir qu'on a déjà ça en soi, qu'on a la graine de ces aspects, va nous aider à les développer et en profiter de plus en plus. Merci d'avoir suivi cet épisode sur comment méditer comme le Dalaï Lama. Ces épisodes sont possibles grâce à l'école Méditer Aujourd'hui. C'est une école en ligne. Pour en savoir plus sur cette école, il vous suffit de vous inscrire sur le lien taméditation.com taméditationtoutattaché.com Cela vous permettra de recevoir des extraits gratuits de l'école Méditer Aujourd'hui. Vous allez découvrir un exercice simple pour apaiser le mental en moins de 10 minutes. Un grand merci pour votre attention et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour un futur épisode. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada